Endaï, le port de Caneta avec sa vue imprenable et bientôt sa passerelle piétonnière et cyclable de 135 mètres de long. Les travaux viennent de débuter sur le bord de mer, aux grands dames des riverains, car la structure va allonger leurs habitations et bouleverser leur cadre de vie. La passerelle sera donc au-dessus de mon jardin, donc je serai exposée aux gens qui vont passer. Qui plus est, donc il compte mettre un belvédère juste à l'angle du jardin et je pense quand même que ça va nuire un petit peu à ma vie paisible que j'avais autrefois. Autre souci, deux des maisons concernées par le chantier sont classées monuments historiques, la Villa Moresque et la maison de l'écrivain Pierre Lottie. Sur cette dernière, les résidents ont constaté des dégâts avec le début des travaux. On donne sur la baie, très joli site où ils sont en train de construire une passerelle qui va passer au ras de mes murs. Il y a des pierres qui sont tombées de certains murs et j'ai le petit ponton qui donne accès à l'eau qui est en bas de la grande tour et en train de s'écrouler. Ça défigure le paysage, le site lui-même, ce site qui est composé quand même essentiellement de ces terrasses, de cette tourelle et de cet escalier. Or la passerelle va passer à la hauteur du palier. Les riverains ont déposé deux recours pour faire suspendre les travaux. La mairie comprend leurs inquiétudes mais espère bien terminer le chantier en mars. Les uns défendent leurs intérêts privés et la municipalité se doit, elle, de défendre l'intérêt collectif. C'est un projet qui a été voté à l'unanimité au niveau du conseil municipal. Nous l'avons évoqué plusieurs fois. Il n'y a jamais eu de voix dissonante sur ce projet. Dans ce contexte compliqué, la cabane de chantier a brûlé cette nuit. Une enquête est en cours.